Bonjour à tous et bienvenue sur la BST TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui le Club 18C de chez Marui, sorti en 2010. Donc le voici là, voilà la boîte. Je ne sais pas si on voit très bien, pas mal de reflets. Voilà, un GBB. Full plastique. Donc on va voir l'intérieur de la boîte, avec son adaptissement sur la législation. Bien sûr, son nominale d'utilisation et de recommandation. Toujours bien détaillé si on comprend le japonais. Voilà. Le kit des cibles, une garantie. A l'intérieur, un petit bouche canon rouge. Une pièce de rechange pour son chargeur. Alors les tétons des chargeurs, voilà. Un flash de billes habituel. Et un petit, une petite plutôt tigette de nettoyage. Voilà. Donc voilà pour la boîte. Alors voilà pour la réplique. La réplique est customisée avec un kit culasse PGC. CNC aluminium. Comprenant la culasse et l'houteur barrel. Voilà. Donc sur la réplique, j'ai rajouté un laser silverback. Qui se met sur le grip arrière. Voilà. Il y a juste à appuyer ici. Tac. Voilà. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà. Donc après, j'ai rajouté les grips M3 au niveau des doigts. Pour une meilleure accroche. Aussi, une lampe GPM3. Voilà. Où se cache dessous la sécurité. Sachant qu'il y a une double sécurité, celle-ci, sous le canon. Et bien sûr, la gâchette, si on n'appuie pas sur la petite détente. Voilà. Donc, au niveau du mécanisme, il est un peu plus évolué que le KSC. Le KSC, car celui-ci est plus simplifié et à mon sens, plus durable, moins fragile. Donc, voilà. C'est assez simple. Je ne pourrais pas l'expliquer vraiment comment ça marche. Mais c'est quand même plus simple que le KSC. D'ailleurs, sur le KSC, on a été obligé, pour changer le sélecteur, de tirer la culasse en arrière et de changer. Alors que sur le Marui, pas du tout. Pas besoin. Voilà. Alors, sur cette réplique aussi, j'ai rajouté, en plus du KSC, un guide ressort 9ball. Alors, la particularité du guide ressort 9ball, c'est qu'on peut le régler. On peut régler la détente du ressort en dévissant cette petite partie, voilà. Et en rajoutant une bague en plastique de plus. Je vais vous montrer ça. Hop là. La petite bague en plus qu'on peut rajouter pour durcir le ressort. Alors là, sur la réplique, j'ai dû l'enlever parce que, tout simplement, elle ne se bloquait pas quand elle était vide. La culasse ne se bloquait pas une fois vide. Donc, j'ai dû enlever une petite bague. Donc, voilà. C'est assez simple. Donc, par contre, pour la customisation, pour tout ce qui est système pneumatique, donc, piston, nozzle, c'est assez dur de l'enlever sur la culasse d'origine car il est bien implanté à l'intérieur. Donc, il faut écarter la culasse en plastique et c'est assez délicat et on risque de la casser. Donc, voilà. C'est à faire avec précaution. Donc, après, ce petit bémol sur le kit PGC, le kit alu culasse PGC, c'est qu'il manque deux petites parties. Ici et le petit cercle ici. Ce n'est pas extrêmement grave, mais, bon, voilà, un petit bémol. En gros, sinon, une très bonne réplique. La culasse est assez légère, donc, au niveau de la consommation de gaz, ça ne joue pas trop, le fait de changer la culasse en aluminium. Donc, c'est un bon point. Sachant que, généralement, quand on change la culasse, qu'on la met en métal, ça consomme plus parce qu'elle est plus lourde. Donc, le mouvement, c'est que, voilà. Sinon, voilà, en gros, hein. Hop, je remets ça. Ah, aussi, à l'intérieur, alors là, je ne sais pas si je vais réussir à enlever. Voilà, alors, un PDI, alors, je ne connaissais pas, j'ai testé. C'est un PDI Raven 601. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, canon de précision, PDI, c'est Raven 601. Alors, je ne sais pas si la particularité du Raven, c'est qu'il est noir, sûrement. Parce que, comparé au PDI normal, qui est chrome, bon, ben, voilà, je ne vois pas plus de différence que la couleur. Je ne pourrais pas, au niveau précision, pour moi, c'est exactement la même chose. Voilà, donc, ça doit être vraiment le Raven question de couleur, quoi. Donc, hop, je remonte tout ça. Voilà, hop, le guide ressort, tac, hop, là, ça, ça se barre, c'est pas bon. Et là, voilà, donc, bon, pour moi, une très, très bonne réplique, un très bon GBB. Bon, avec une Glock 18C, qui a été monopolisée par KIC, je trouve que là, Marie, une très belle réplique. Donc, bien sûr, on voit toujours les marquages Marie, ce qui est toujours un peu dommage. Mais, voilà, on a quand même les marquages Glock de l'autre côté. Après, sur la culasse, bon, les jolis marquages Glock Australia, 9x19. Voilà, sur l'auteur barrel, pareil. Donc, on a une très bonne réplique en soi. Donc, je vous donne rendez-vous sur une prochaine vidéo pour voir les tests de tir. Alors, en semi, chargeur full en semi et chargeur full en full auto, d'ailleurs. Pour voir la capacité du gaz, alors, on verra selon les températures. Donc, voilà, je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Merci, au revoir. Merci. 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 Merci.